Salut, moi c'est Leslie ou Libébulle. Je fais de la polymère depuis 2015 et sur ma chaîne tu trouveras des tas de tutos créatifs. Si tu veux t'améliorer encore plus, tu peux toujours devenir une bulle en cliquant sur le bouton s'abonner puis rejoindre. Et sur ma boutique, tu pourras aussi trouver tout un tas d'outils pour ton atelier conçu et fabriqué par moi-même. Sur ce, je te laisse avec ce tuto en espérant que tu n'oublies pas de le liker et de le commenter. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo modélisation 3D. Encore une fois, je ne suis pas une pro de la modélisation 3D mais j'aime beaucoup m'entraîner et vous montrer le résultat. Et on se retrouve cette fois-ci avec Parchouette, autrement dit le petit familier du dofus rétro-temporis de cette année. Et comme j'y ai énormément joué, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le petit familier qui nous est offert et qui du coup nous a suivi dans toutes nos aventures. Encore une fois, il ne s'agit pas vraiment d'un tuto mais plutôt d'un speed modeling. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si jamais vous en avez et peut-être à me pointer aussi mes petites erreurs si jamais vous en voyez. Dans tous les cas, si jamais vous commencez la modélisation 3D et plus particulièrement la sculpture 3D, n'hésitez pas à commencer comme moi avec des formes simples et des sujets simples qui vous inspirent. Je vous conseille aussi avant de commencer la modélisation de faire un petit crayonné comme ici sur Procreate. Ça va énormément vous aider à comprendre les proportions, à voir quels sont les petits éléments que vous allez devoir ajouter au fil de la création. Et surtout, vous allez apprendre à connaître votre modèle et ce sera du coup beaucoup plus rapide ensuite pour modéliser. Vous verrez qu'à la fin, ce modèle sera, une fois n'est pas coutume, imprimé en 3D. Je ne l'ai pas encore peint puisque j'attends ma peinture pour figurines mais en tout cas, le résultat est vraiment top. Sur ce, si jamais vous avez des idées de petits animaux à modéliser puisque je préfère largement les animaux, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et puis pourquoi pas pour une prochaine vidéo, je m'y essayerai. Sur ce, je vous laisse avec la suite de ce speed modeling et le résultat final. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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